Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vin fait et nous allons tout simplement parler de la série Fate the Wings Saga. Alors oui, la série a été annulée après deux saisons, mais j'avais quand même envie de vous faire un vin fait sur cette série parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment énormément. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram et également sur TikTok. La série a été tournée entièrement en Irlande, d'où les décors juste incroyables les uns plus que les autres et la ville assez mythique que l'on retrouve dans les deux saisons. Le titre de la série est Fate the Wings Saga. Et bien il faut savoir que le titre n'a pas été choisi au hasard, étant donné que Fate signifie fait en italien. Et étant donné que le dessin animé de base est italien, c'est une petite référence. La série est ce qu'on appelle donc un spin-off du dessin animé Wings Club, mais il faut savoir que ce n'est pas le premier spin-off qui existe. Même si clairement oui, c'est le premier spin-off avec des acteurs. On retrouve donc deux autres spin-offs de la série, Pop, Pixie et le monde des Wings. Si dans le dessin animé, le rôle des spécialistes est de base de protéger surtout les fées, dans la série, ce n'est pas la même chose. En effet, les spécialistes ont cette fois-ci le rôle de protéger l'autre monde, donc le monde parallèle mythique où se trouve Alphéa. C'était un choix du showrunner de casser les codes du genre avec la série, et donc de mettre des fées masculines et des spécialistes féminines. Le showrunner de la série a expliqué qu'à la base, il avait pour projet de faire une expansion au niveau de l'harcèlement scolaire et d'en parler un peu plus dans les prochaines saisons, tout simplement parce que c'était un sujet qui le touchait lui très particulièrement, au vu du harcèlement qu'il avait lui-même subi lorsqu'il était jeune, après donc son coming out. Et en plus de ça, il faut savoir que ça touchait particulièrement l'actrice Abigail, donc celle qui interprète Bloom, parce qu'elle-même avait subi un gros harcèlement scolaire quand elle était plus jeune. Mais au final, la série a été annulée, et du coup, ça reste en suspens. Plusieurs livres dérivés de la série sont apparus juste après la sortie de la saison 1 de la série. Lors d'une des conventions organisées par Dreamit Convention, que je vous invite d'ailleurs à aller suivre parce qu'ils sont super, et ils font des conventions sur Paris assez souvent, l'acteur de Sky, donc Danny Griffin, s'est exprimé sur ses camarades et sur le tournage de la série. Il a donc expliqué. Le truc avec notre cast, c'est que tout le monde est très gentil, très sympa et aussi très diversifié. D'ailleurs, il faut savoir que le casting de la série sont devenus très amis en dehors du tournage, et Danny a même expliqué que lui et Anna, donc celles qui interprètent le rôle de Stella, sont devenus très proches juste après avoir parlé de mode. Voilà, c'est assez drôle. Plusieurs acteurs se sont mis en couple pendant le tournage de la série, notamment Danny Griffin et Abigail, donc Sky et Bloom, mais également Elisha et Jacob, donc Musa et Sam. Alors pour le coup, pour Elisha et Jacob, c'est un petit peu flou, parce que certains disent que c'est le cas, d'autres disent que non. On n'a pas vraiment eu de confirmation officielle, mais c'est ce qui se dit. Dites-moi en commentaire si vous en savez un petit peu plus, mais personnellement, je n'ai pas trouvé un seul article, une seule photo, une seule mention qui atteste officiellement de leur coup. Mais de ce qu'on sait, c'est le cas. En parlant de Elisha, donc celle qui interprète Musa, il faut savoir qu'elle a connu Danny, donc Sky, bien avant le début du tournage de la série. En effet, Danny connaissait certains des amis de Elisha, et ils se sont donc rencontrés avant le tournage. Anna a expliqué dans une interview qu'elle était une très grande fan de la série Vampire Diaries, et qu'elle s'était toujours dit qu'elle aimerait beaucoup jouer dans une série assez similaire, donc une série un petit peu fantastique. Pour les aider à visualiser les effets spéciaux, donc les ailes et leurs pouvoirs, il faut savoir que les actrices avaient des LED accrochés dans leur dos, avec donc des lumières qui apparaissaient quand leur pouvoir était activé. Et c'était également le cas dans le creux de leurs mains, il y avait des lumières qui s'activaient au moment où elles utilisaient leurs pouvoirs. Les acteurs et actrices de la série ont trouvé que c'était super facile pour eux de reprendre le tournage de la saison 2, étant donné qu'ils sont tous devenus très amis à l'extérieur de la série, et que du coup, il y avait déjà une très bonne atmosphère dès le début de la reprise du tournage. Pendant le tournage de la saison 2, Abigail s'est retrouvée à être extrêmement malade, mais elle a quand même continué à tourner malgré ça. Elisha a perdu son téléphone lors du tournage de la saison 2 et l'a retrouvée dans une énorme benne à ordures. Voilà, c'est... super quoi. Anna a un accent assez prononcé quand elle parle, étant donné qu'elle est anglaise, et elle a donc dû arborer un accent un peu plus américain pour son rôle. Parce que clairement, quand on l'entend parler en interview, personnellement, j'ai énormément de mal avec l'accent british, je comprends rien. Oh, c'est... C'est définitivement Stella dans sa flotte. Elle flotte, et c'est pas grave. Je pense que c'est vraiment sympa parce qu'elle est juste... Reckoning avec... Attempting to be vulnerable for the first time, et c'est pas facile pour elle. Pour se préparer à leur rôle dans la série, les Winx ont dû s'adapter à leur personnage. Par exemple, pour ce qui est de Precious, donc celle qui interprète le rôle de Aisha, elle a donc dû aller nager assez souvent, que ce soit avant le tournage ou même pendant le tournage, étant donné qu'elle avait beaucoup de scènes dans l'eau. Vous l'avez sans doute reconnue, mais celle qui interprète Bloom, donc Abigail, a également joué dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, dans le rôle de Dorcas. Malgré l'annulation de la série Fade the Wing saga, il faut savoir que le showrunner n'en a clairement pas terminé avec cette adaptation, et que clairement, il avait d'autres projets concernant la suite. Il a expliqué, Netflix a décidé de ne pas donner de saison 3 à Winx, c'est surtout difficile, car je sais que beaucoup d'entre vous avez aimé cette saison. Je travaille déjà pour que leur magie continue à faire rêver, j'ai beaucoup de nouvelles pour l'avenir de nos faits, et je pense que je peux déjà vous révéler quelques secrets. Je vous promets de vous ramener dans le vrai monde des Winx, je veux vous rendre tout l'amour que vous avez donné à Winx, et je fais de mon mieux pour produire un film de haute qualité, dans lequel vous pourrez vous immerger et retrouver les valeurs que Winx a toujours incarnées. Par contre, moi la question que je me pose c'est de savoir s'il va récupérer les mêmes acteurs ou si c'est juste pas possible à cause des contrats avec Netflix. En tout cas, ce serait vachement bien. Les 23 et 24 septembre 2023, une convention aura lieu sur Paris, dédiée à la série. Et on sait qu'il y a déjà 4 acteurs qui sont annoncés, et qui ne sont autres que Elisha Applebaum, Frédéric Thor, Paulina Chavez, et Anna Vander, je ne sais pas comment on prononce la fin de son nom. Bref, Musa, Flora, Stella et Riven. Et bien évidemment, d'autres acteurs seront annoncés d'ici là. Et bien, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Alors pour le coup, il n'y a pas eu des anecdotes de dingue étant donné que la série s'est terminée au bout de deux saisons. Donc c'était un petit peu compliqué d'avoir plus d'infos que ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez d'autres infos sur la série. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Musique 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 Musique